Je suis journaliste, donc c'est juste un point de vue. On va donc tout de suite passer à la statistique de la semaine. Lavezzi, Gervinho, Iniesta. Ils ont joué au PSG, à l'Ice-Rom, au Barça, et ils évoluent désormais en Chine ou au Japon. L'Asie attire les stars et les autres. Pour le meilleur et pour le pire. Depuis quelques années, le championnat chinois recrute les stars du ballon rond en leur offrant des salaires, disons, confortables. 38 millions d'euros par an, c'est donc ce que touche actuellement Carlos Tevez pour porter le maillot du Shanghai chinois. Soit l'équivalent d'un smith tous les quarts d'heure. C'est le plus gros salaire du monde pour un footballeur. Ah, mais c'est la monnaie ! Mais ce n'est pas tout ! La Chine investit aussi des fortunes colossales dans le football européen. Soit dans des clubs, comme le Milan AC, l'Olympique Lyonnais ou l'Atletico Madrid. Soit pour s'offrir des droits de retransmission de la Ligue 1. Oui, parce que figurez-vous que Mediapro, le fameux groupe espagnol qui a payé 780 millions d'euros pour retransmettre les matchs. Et bien en fait, il appartient à un fonds d'investissement basé à Pékin. Bah tiens ! Résultat, la Chine apparaît aujourd'hui comme le nouvel Eldorado pour les futurs joueurs professionnels qui rejoignent parfois les championnats asiatiques voisins au risque d'être très déçus. On va aller en Thaïlande et en Birmanie voisines. Pour renforcer leurs effectifs, là-bas, les dirigeants de clubs se tournent souvent vers l'Afrique, grande pourvoyeuse de talent. Des intermédiaires promettent aux jeunes joueurs africains un salaire, un logement, une vie meilleure. Mais une fois sur place, c'est une autre histoire. Ce qu'ils se disent quand ils sont en Afrique, c'est dire à l'Asie, je vais m'en sortir, c'est facile là-bas. Mais je peux leur dire, c'est deux fois plus difficile. Seuls 5% des joueurs africains exilés réussiraient à vivre du foot. Les autres, souvent arrivés avec un simple visa touristique, se retrouvent au bout de quelques mois en situation irrégulière et au chômage. Mais il y a pire. On a découvert en 2015 l'existence d'une école de foot clandestine au Laos. Les joueurs, des mineurs arrivés illégalement d'Afrique, signaient des contrats de 6 ans et jouaient, mais sans être payés et avec des conditions de vie compliquées. Ah oui quand même. Oui mais voilà, en Afrique, très peu de clubs professionnels ont les moyens de rémunérer leurs joueurs. 15 000 apprentis footballeurs africains, dont de nombreux mineurs, quitteront encore chaque année leur continent pour tenter leur chance en Asie. Pour plus de vidéos, c'est parti. Et bien c'était la chronique de Monki et aujourd'hui on parle d'une nouvelle aile dorado des footballeurs africains, l'Asie. L'Asie est-elle vraiment, est-elle vraiment, autant pour moi, le nouvel dorado pour les footballeurs africains ? On a Bassogok en termes de Camerounais, on a Bassogok qui est là-bas, on a Mokonjo qui est aussi là-bas. On a Cédric Bakombo qui est quitté de Villariel pour le club chinois Beijing et il a quand même 74 millions d'euros. C'est pas rien en termes de finances, on va dire. C'est énorme, il faut dire quand même que la Chine paye bien, soyons honnêtes. Oui, mais c'est pas ce qu'on nous a montré là. Non, justement, il y a plusieurs figures. Quand on parle aujourd'hui des championnats en Asie, il y a plusieurs figures. Et comme l'a dit tout à l'heure Monki dans la chronique, c'est qu'il y a tout le monde qui... Ce n'est pas tout le monde qui va, qui va forcément réussir. Vous prenez le cas de Carlos Tebes qui est à 34 millions d'euros par an. Vous prenez même Bassogok que vous évoquez aujourd'hui. Il y en a qui s'en sortent plutôt pas mal, il y en a qui ne s'en sortent pas. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va en Asie forcément qui va réussir. Mais il faut comprendre que la Chine, enfin le gouvernement chinois met énormément. Et c'est ce que je dis souvent sur votre plateau. Il faut dire que le foot aujourd'hui est un élément géostratégique et même géopolitique. Et donc la Chine a besoin d'utiliser le football qui est donc entre guillemets le pion du peuple occidental. Pour se faire connaître, pour pouvoir vendre justement cette destination-là. Je pense qu'il a également évoqué dans sa chronique le cas Média Pro qui est donc un média qui appartient à un fonds d'investissement chinois. Qui a donc racheté tous les droits télés du championnat français et du championnat italien. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, ce qui fait en sorte que certains matchs sont diffusés aujourd'hui à des heures indues, à des jours indues. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la crise des gilets jaunes du côté de la France, c'est un peu difficile. Mais c'est ça le véritable problème aujourd'hui. La Chine a des moyens et donc pour se faire vendre, la Chine utilise le football. Alors oui, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix financier ? Il faut dire qu'en Chine, il y a 64 étrangers qui peuvent jouer et dont 12 Africains. Qu'est-ce que tu penses que c'est un choix sportif ou un choix financier pour des joueurs qui quittent d'ici ou des compétitions européennes pour aller de ce côté-là ? Je pense que ça dépend vraiment d'où est le joueur dans sa carrière. Est-ce qu'il est plutôt en début, en milieu ou en fin de carrière ? C'est ça qui va répondre à la question. Je n'ai pas le détail des 64 joueurs. Mais à 26 ans, par exemple, le Congolais à 26 ans, qui quitte de Villariel pour la Chine, 64 millions. Parce qu'en quand il y en a 21, il y en a quand même. Oui, mais la carrière, il a quand même le vent en pôle. Tu quittes de Villariel ou tu marques 9 buts à Villariel pour quitter pour aller en Chine. 64 millions, je pense que c'est plus financier que sportif. Je ne sais pas. Je pense que la meilleure personne pour répondre à la question, c'est véritablement le joueur. Parce qu'il faut savoir que vous, vous avez résumé sa performance sportive à 9 buts. Mais on ne sait pas dans quel cadre il est. On ne sait pas les relations qu'il a avec les autres coéquipiers. On ne sait pas les relations qu'il a avec son coach. On ne connaît pas les relations qu'il a avec le management. Je pense que résumer un joueur à sa performance dans ce rectangle qui est le terrain de football ou de basket, c'est un peu trop réduit, selon moi. Je pense que pour le bien-être du joueur, et ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la FEC à foot, c'est que le bien-être du joueur ne se résume pas simplement à son temps passé sur le terrain. C'est vraiment la totalité de sa vie de sportif, à la maison, dans la ville, etc. Donc si ces joueurs-là décident d'aller en Chine, ça peut être un nouveau challenge. Je le savais même dans le basket, on a des joueurs qui peuvent choisir de quitter la NBA. On a vu pas mal qui ont quitté la NBA pour retourner en Europe, par exemple. Ça dépend quand même du championnat. On va dire que la Chine, c'est un championnat moyen. C'est moyen-moyen quand même. Je ne sais pas comment l'évaluer par rapport à d'autres championnats dans le monde, pour dire la vérité. Mais ce qui est sûr, et là je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que lorsque vous faites partie des meilleurs, vous pouvez avoir un salaire plus favorable qu'en Europe. Maintenant, est-ce qu'on peut juger la Chine uniquement sur les superstars, ou est-ce qu'on peut prendre plus de recul et puis analyser la totalité des joueurs qui vont dans ce championnat-là ? Ok, d'accord. Alors Francis, on va dire qu'il y a, comme je l'ai dit, 12 joueurs africains généralement, sur les 64 qui sont en Chine. Selon toi, je ne veux pas savoir selon toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Surtout qu'on a eu Mokanjo qui a eu des problèmes avec le coach Camoroné, Sidor, parce qu'il a dit que les bons joueurs ne vont pas en Chine. Déjà, je m'oppose parfois à l'hypocrisie du monde du football, c'est-à-dire que si on veut dissocier le poids sportif du poids, on veut dire quoi, l'objectif sportif et l'objectif financier, je pense qu'il y a une réalité quelque part. C'est juste une question d'échelle. Celui qui veut jouer dans un grand championnat, avec un niveau sportif plus élevé, a une ambition financière à long terme. Ok, maintenant, il faut faire un choix raisonnable. J'ai 27 ans, je joue dans un championnat, et mon temps de carrière ne me permet plus d'aspirer à l'élite du football européen. Surtout qu'on a un petit comme Kian Mbappé à 19 ans qui font un contrat. Qui t'a aspiré à un contrat de 30 millions à terme. Ok, j'ai préféré aller dans un championnat qui me donne 30 millions. Je suis sûr que si on dit à certains joueurs aujourd'hui qu'ok, d'accord, on multiplie votre tasse à lèvres, enfin, toi, aller dans un championnat, la plupart iraient en Chine. Maintenant, pour revenir sur la Chine, l'élément qui est diffusé, l'élément est focalisé sur des joueurs d'un certain niveau. C'est-à-dire que des joueurs de bas niveau... Gervignon n'est pas un joueur de bas niveau. Sauf que l'élément ne parle pas de Gervignon. On a fait appel à lui quand même. Oui, l'élément parle des joueurs qui quittent en Afrique avec un niveau d'amateur pour aller en Chine. C'est ça qui compare. C'est-à-dire que le niveau réel en termes de G en Afrique n'est pas différent de ce que tu vas aller trouver dans la Chine profonde. Sauf qu'il y a une dimension, celle peut-être qu'a évoqué Franck tout à l'heure, qui parlait de diplomatie sportive. Le sport, le football aujourd'hui, est ce qu'ils appellent le soft power. C'est-à-dire que tout le monde l'utilise pour sa diplomatie, pour son rayonnement. Mais non, il n'y a que la Chine. C'est la première puissance du monde. Donc, dans ce sens-là, la Chine peut proposer... C'est discutable quand même. Mais bon, on peut continuer. Le débat n'est pas sur l'économie aujourd'hui. Le débat sur l'argent que la Chine met dans le football. Il faut prédire les choses. Ça veut dire quoi ? Ils ont les moyens de s'attirer des joueurs. Ceux qui ont les sensibilités d'aller en Chine. Généralement, quand on est en fin de carrière, on l'appelle les market players. Donc, son objectif n'est plus d'avoir des grands résultats sportifs, mais d'avoir des sécurités. Le financement pour le contenu. À ce niveau-là, quand on a cette stature-là, la Chine vous prend pour son rayonnement, pour peut-être attirer des amateurs. Un cas simple. Si on va prendre Teves, qui sort des plus grands championnats européens, pour la Chine, forcément, ça attire les regards. Ça permet donc de pouvoir attirer notre talent beaucoup plus inférieur, quitte à développer le foot chinois. C'est une stratégie globale. Et là, l'élément aussi évoque une autre face de la Chine. La Chine qui investit dans les médias. Médiapro, aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes maisons de production, de contenu ou de gestion des droits TV en Europe. Bien au-dessus des groupes comme la Gardère et tout ce qu'on peut avoir de meilleur en Europe. Il faut aussi dire qu'on ne parle pas de cette Chine qui a investi 100 millions d'euros pour des acquisitions au sein de l'Olympique lyonnais. Ça contribue au niveau du championnat français de Milan aussi. Donc, on a seulement pris une façade de la Chine qu'on décide délibérément de montrer. C'est ça que c'est en ce moment que je parle de malignité. Les cas de travailleurs clandescents, il y en a des milliards en Europe. Oui, mais c'est partout dans le monde. Voilà, justement, je ne voulais pas qu'on prenne ces images-là pour dire que la Chine, ce n'est pas une nouvelle aile de radeau. En revanche, toutes les marques sportives aujourd'hui se développent en Chine. Paris Saint-Germain a ouvert les bureaux en Chine. L'Olympique Lyonnais l'avait précédé. Manchester a des bureaux en Chine. Tous les horaires de diffusion des matchs aujourd'hui sont faites en fonction de la cible asiatique. Les plus grands sponsors du monde aujourd'hui dans le football sont en Asie du Sud-Est. Je vois Samsung, je vois d'autres grandes films, LG et... ASNC et tout le reste. Donc, on dit que cette Chine-là n'est pas simplement une Chine qui maltraite des maltraitances. Il y en a partout dans le monde, dans l'Afrique. Honnêtement, pour me résumer, la Chine, pour moi, c'est l'avenir du football mondial, comme l'Afrique aussi. Pour toi, c'est le nouvel radeau pour les footballeurs africains. C'est le nouvel radeau. D'accord. En plus, moi, je le dis, il y a un effet de récompense. Quand on parle des relations entre un continent et un autre, il faut aussi voir dans les deux sens. La Chine, c'est le plus grand investisseur en infrastructures en Afrique, en sportive. Ce n'est pas gratuit. On ne va pas dire que c'est le plus grand investisseur. Il y en a aussi des gratuits. Quand même, ce n'est pas gratuit. Il y en a aussi des gratuits. Oui, mais ce n'est pas gratuit. Donc, il faut dire que c'est un partenariat. Gratuit, pas gratuit, mais il n'y a que les sociétés en Occident qui sont refractaires à l'idée d'investir en Afrique. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui investit des fonds en Afrique... Quand je sais que j'ai mes intérêts quelque part, je pense que c'est ça. Au-delà de ça, c'est vrai que, bon, on ne va pas peut-être parler du nouveau sportif et tout, mais il faut dire quand même qu'il y a également des cas de retour en Europe. Je parlais tout à l'heure de Javigno. Il est en train de faire un retour fracassant du côté de Parme. Voilà. Je pense que Didier Drogba également. Drogba aussi, voilà. Quand il revient de la Chine, c'est pour gagner la Champions League avec Chelsea. Avec Chelsea. Il y a le jeune Axel Witzel qui a fait une Coupe du Monde, juste explosif. Et puis, aujourd'hui, il est du côté de Dortmund. Je vais dire quand même qu'il y a... C'est pour dire que la Chine n'atrophie pas forcément également les footballeurs. Un footballeur peut aller en Chine, il joue une, deux saisons, il gagne un peu d'argent et puis il revient en Europe. Ça fait partie également d'un business model. C'est pourquoi il disait justement que ça dépend de la... On ne doit pas regarder tout cela. C'est tout en global. Il y a également cet aspect business. Parce qu'il faut dire que les footballeurs sont des entreprises. Samuel et toi, tu es une entreprise. Donc, s'il dit, ok, je vais à Anzima Kashkala pendant une, deux saisons, je me refais mon portefeuille et puis je reviens en Europe. C'est un business model. C'est son business plein en lui. On va dire que c'est pesable. C'est côté financier. C'est représenté. C'est côté aussi sportif. C'est représenté. Maintenant, ça dépend de la performance de l'acteur de foot, on va dire ça comme ça. Tout à fait.